... J'affirme tout à fait, c'est une nouvelle correcte que j'ai annoncée moi-même. Il y a... en fin mars, quand je suis venu rencontrer le calife, le Céline de Touba, on avait parlé et j'ai relancé l'idée. Le terrain a été déterminé. Le projet, c'est à disposition de Touba, de voir et de déterminer. Nous partageons avec Touba les mêmes valeurs et surtout les mêmes objectifs. Comme il a été dit dans les discours de Céline de Touba aujourd'hui, l'enseignement et l'éducation, nous sommes chers et nous le considérons comme des armes de construction massive. Il y a des pays qui utilisent des armes de destruction massive. Nous, on veut retourner aux sciences et à l'éducation, surtout à l'éducation de notre religion, car dans cette religion et dans l'enseignement du prophète Mohamed, on a un potentiel de force qu'on ne peut pas mesurer. Voilà, nous pensons qu'une belle orientation vers l'éducation peut être un outil de service à la Oumma, sur le terrain de la Palestine et un projet baptisé au nom de chère Ahmed Bamba que nous aimons en Palestine, que nous considérons notre chère aussi, notre guide. Nous voulons que tout le monde connaisse chère Ahmed Bamba, non seulement au Sénégal ou en Afrique, nous voulons que ce grand guide de la Oumma soit aussi promu dans son parcours et dans ses enseignants. C'est pour ça, ce centre ou ce projet, que nous ne connaissons pas encore sa forme, peut être non seulement baptisé au nom de chère Ahmed Bamba, mais aussi porteur de l'amitié entre le Sénégal et la Palestine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR –